On va commencer avec la vôtre, Alexandre Jardin. Laissez-nous faire, voilà, l'exhortation que vous faites aux Fézeux, à ceux qui font dans ce pays et à ce mouvement citoyen que vous portez. Le zèbre, on vous écoute. C'est beaucoup plus qu'un livre. Eh oui, c'est une philosophie. La sortie de ce livre, c'est... Vous venez de rappeler que 8% des citoyens français font confiance au parti politique. C'est pas très lourd. Bon. C'est terrifiant, en fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à juste arrêter de voter ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et si je sors ce bouquin, si je sors aussi de ma vie tranquille de romancier qui écrivait des romans d'amour, c'est parce que je vois bien que non seulement les gens ne veulent plus voter, mais quand ils votent, ils votent massivement pour les extrêmes parce qu'ils essayent de dire quelque chose. Ils essayent de crier. Et donc, on a décidé, nous, de réunir ce que vous avez dit, des Fézeux. C'est-à-dire pas des Diseux. Des gens qui ne sont pas sur le marché de la promesse. Des gens qui mettent en place, en ce moment, des solutions pour le pays. Très pragmatiques. Et ils ne m'écoutent pas parce que je suis romancier et que je publie des livres. Ils m'écoutent parce que j'ai cofondé, il y a 15 ans, un mouvement qui s'appelle Lire et Faire Lire, qui embarque aujourd'hui, qui s'occupe de 400 000 enfants, avec les retraités français. On va dans les écoles primaires et maternelles pour lutter contre l'échec scolaire et transmettre le plaisir de la lecture. C'est-à-dire qu'on est parti d'une action de terrain. Et aujourd'hui, le mouvement des Zèbres, c'est du Lire et Faire Lire dans tous les sujets, avec des maires, des associations, des entreprises. En gros, les vivants. Qui est encore vivant en France ? Qui est capable pragmatiquement de régler les problèmes ? Sébastien Pilar, en face de vous, il n'est pas mort, ou en tout cas pas mort-vivant. Alors vous avez une demi-heure, messieurs, pour débattre de ce sujet-là. Donc juste une petite minute, Sébastien Pilar, pour nous dire pourquoi, au contraire, vous, vous croyez au souffle du parti politique et à la nécessité qu'il structure encore la vie français. Alors je pense qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux projets. Il y a juste une complémentarité. Il n'y a pas d'opposition pourquoi ? Parce que déjà, il faut juste prendre en compte que la plupart des gens qui sont engagés en politique, alors bien évidemment, pas les grands professionnels de la politique qu'on peut voir dans les médias presque tous les jours, mais les élus des mairies, des collectivités territoriales, même des députés, des sénateurs, sont aussi engagés dans leur société, dans les associations, et donc engagés dans la société civile et mènent des projets à leur hauteur. Et qu'en plus, je pense que les deux sont parfaitement complémentaires. Pourquoi ? Parce que je pense que le politique est là pour essayer de fixer un cadre général, une politique générale. Et c'est le politique qui doit s'appuyer sur ces personnes qui peuvent mener des projets, qui ont le savoir-faire, la pertinence, et qui est l'expertise pour pouvoir mener ces projets. Donc en fait, la vraie révolution pour moi ne serait pas d'opposer la société civile avec le monde politique. La vraie révolution, justement, ce serait que le politique fasse confiance à la société civile pour mener des projets. Donc dans ce sens, je rejoins parfaitement Alexandre. De toute manière, le monde politique a besoin de la société civile. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, elle est représentative de la société. Et je voudrais juste rajouter un truc, je suis un faiseux. Parce que, je me suis engagé, moi, dans le cadre du bon social, la manif pour tous, et on a décidé de créer une association sans ce comment, on est parti de rien. On n'avait aucun financement, on a créé notre site internet, et on a créé une association, justement, pour faire bouger les choses. Donc, dans ces termes, je rentre un peu dans cette catégorie de faiseux pour faire, d'une manière pragmatique, faire bouger les choses. Autrement dit, Sébastien Pilar, vous dites que le mouvement du zèbre, par exemple, d'Alexandre Jardin, n'a pas d'existence s'il ne s'adosse pas à un parti politique, s'il n'est pas récupéré par les partis, à un moment donné. Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que, faire des projets, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, le point positif de ce type de projet, c'est de dire qu'on a tous une responsabilité individuelle. Qu'il faut faire bouger les choses, il faut tous qu'on se bouge. C'est-à-dire que, vous avez un projet, faites-le. Vous avez une conviction, portez-la. Et je pense que, dans ce sens, aujourd'hui, les partis politiques peuvent faire très peur, parce qu'il faut rentrer par une petite porte, il faut se présenter à tout le monde. Aujourd'hui, si on a un projet, il faut le faire. Et ça, je pense que, dans ce sens, ce projet d'initier ces projets et de faciliter la mise en place de ces projets est intéressant. En revanche, les partis politiques, c'est 2% de la population française qui y participe. Je suis parfaitement d'accord. C'est minuscule. Mais portons ces projets. En revanche, le politique, c'est de permettre de faciliter la mise en place de ces projets. Et je dis que c'est pas...